Bonjour à tous, comme vous, je viens de vivre la toute dernière grève SNCF, et comme beaucoup d'entre vous, j'en ai éprouvé les problèmes, les inconvénients, l'inconfort. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que tous ces épisodes nous disaient de notre rapport à la justice. Et j'ai envie de décrypter ça avec vous quelques instants. Alors rappelons-nous, la justice c'est une valeur avec deux grandes notions. La première c'est le rapport à la loi, et la deuxième à la notion d'altruisme et de relation aux autres. Et la troisième que j'ai envie de tester aussi, c'est le sentiment d'injustice. Alors que nous dit cette grève SNCF, sa cohorte d'inconvénients, de cette justice ? Premier épisode, j'apprends que mon train est en grève, alors celui d'avant et celui d'après, roule. Alors ça c'est un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que nous vivons très mal la frustration que va provoquer par exemple l'obligation d'amputer notre week-end ou de modifier notre planning. Et c'est notre degré d'intolérance, de tolérance à cette frustration, qui va générer ce sentiment d'injustice. Deuxième exemple, je monte dans le train. C'est un train qui roule, mais le mien était juste avant et en grève. Je n'ai donc pas de place officielle. Je m'assois. Et à ce moment-là, un monsieur arrive et me demande sa place, puisque lui a bien réservé dans ce train. Et là, je lui dis peut-être, comme moi aussi j'ai payé sur un train qui n'existe plus, peut-être qu'on pourrait faire moitié-moitié. Le voyage dure deux heures, je m'assois une heure et vous une heure. Et lui, il n'est pas d'accord. Il exige son fauteuil et je dois m'asseoir sur ma valise. Là, c'est la justice dans sa relation à la solidarité, à l'altruisme. Et en effet, je pense que mon voyage m'aurait semblé plus juste si ce monsieur avait accepté le 50-50 que je lui proposais. Un autre exemple de cette justice en rapport avec l'autre, c'est par exemple la toute petite fille d'un an qui occupe tout un siège que bien sûr ses parents ont payé et qui en fait passe son voyage sur le genou de ses parents. Et bien, si comme je l'ai vu, les parents offrent cette place à une dame qui était assise par terre dans le couloir, il y a une sorte de réparation de l'injustice de cette dame qui n'avait pas de place grâce à l'altruisme, à la solidarité qu'exprime cette personne. Un autre exemple que j'ai trouvé très intéressant, quand j'ai voyagé sur ma valise, à côté de moi, il y avait un monsieur dans les mêmes conditions, mais qui m'expliquait qu'en fait, lui, il profitait de la confusion de la grève pour ne pas prendre de billets et qu'en fait, il voyageait gratuitement. Et là, j'avoue que j'ai trouvé ça très injuste. Et en effet, là, on peut parler d'un rapport à la loi. La justice n'était pas respectée car il y avait fraude. Dernier exemple, le sentiment d'injustice par rapport à moi-même. Un des voyages que j'ai fait pendant la grève, dans de mauvaises conditions, était un voyage que j'avais payé avec un billet prime. Donc, il m'avait coûté beaucoup de points, mais que 10 euros. Et je me suis posé la question de dire, est-ce que c'est plus injuste de subir la grève en ayant payé 10 euros ou en ayant payé le billet entier, qui représente à peu près 120 euros. Et ça, c'est très intéressant, car là aussi, on est dans une relation à soi-même sur le sentiment d'injustice. Et là, il vaut mieux positiver et regarder les choses en se disant que, après tout, ce n'est pas si grave et que la perte est peut-être en fait plus indolore qu'on ne l'aurait eue en payant le billet entier. Donc, tout ça pour dire que, grâce à cette grève SNCF, nous vivons l'injustice en relation avec la loi, la capacité de créer de la justice grâce à la solidarité et nous éprouvons ce fameux sentiment d'injustice sur lequel il nous faut travailler pour ne pas sombrer toujours dans ce syndrome de Calimero qui nous atteint tellement souvent, nous, Français. C'est parti.